Salut Loulou, comme je vous ai déjà dit, j'ai décidé de faire des petites vidéos très courtes d'histoires qui me parlent et qui ont une leçon profonde. Aujourd'hui, je vais vous en lire une parce que je ne l'ai pas apprise comme ça de bouche à oreille, c'est dans un bouquin. C'est dans le cercle des menteurs de Jean-Claude Carrière, j'espère que vous verrez l'image à l'endroit. C'est une petite merveille, il y a des fois où on reste un petit peu en suspens sur une vidéo en se disant « j'ai rien figé », d'autres fois où c'est vraiment profond, et celle-ci je vous la lis, pour ceux qui ont le livre, c'est page 99. C'est l'homme à la vie inexplicable. Une autre histoire qui se rattache à la tradition soufie donne un autre exemple de cette confiance immédiate et tente d'éclairer, en sachant la chose impossible, les secrets mouvements d'un destin. Un homme que rien ne distinguait des autres, un nommé Moudjoud, vivait obscurément. Il travaillait au bureau des poids et mesures, dans un jardin. Un jour, il vit se dresser devant lui, la silhouette évidente de Kidir, le guide mystérieux des soufis, et Kidir lui dit « Abandonne ton emploi, retrouve-moi au bord du fleuve dans trois jours ». Aussitôt, Moudjoud fit part à son chef de sa décision nouvelle. Il allait quitter son travail. Tout le monde en ville le crut fou. Ses amis, sa famille, essayaient vraiment de le dissuader. Et très vite, comme de nombreux candidats convoitaient le poste, on l'oublia. Au jour fixé, il rencontra près du fleuve la forme de Kidir, qui lui dit « Déchire tes vêtements et jette-toi dans l'eau ». Il obéit, sans réfléchir. Comme il savait nager, il ne se noya pas. Il fut recueilli par un pêcheur, qui le hissa dans sa barque, et lui dit « Tu as perdu la tête, que cherches-tu à faire ? » « Je ne le sais pas vraiment, » répondit Moudjoud. Il resta auprès du pêcheur, qui lui apprit à lire et à écrire. Il l'aida dans son travail. Quelques mois s'écoulèrent, puis la forme de Kidir se dressa près du lit de Moudjoud et lui dit « Lève-toi, va-t'en ». Moudjoud quitta immédiatement la fragile maison du pêcheur et marcha jusqu'à une grande route. À l'aube, il rencontra un paysan qui se dirigeait vers le marché avec son âne. Le paysan lui dit « Si tu cherches du travail, viens avec moi, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. » Moudjoud le suivit sans hésiter et travailla avec le paysan pendant près de deux ans. Il apprit un grand nombre de choses concernant la terre et les cultures. Un après-midi, alors qu'il emballait de la laine, Kidir lui apparu et lui dit « Laisse ton travail, va jusqu'à la ville de Mossoul et avec tes économies ouvre un commerce de peau. » Moudjoud fit ainsi, pendant trois ans, à Mossoul, il exerça le métier de marchand de peau avec succès. Il avait amassé une certaine somme d'argent et songeait à acheter une maison. Quand Kidir a paru et lui dit « Donne tout ton argent et va ouvrir une épicerie à Samarkand. » Moudjoud quitte à Mossoul sur le champ pour ouvrir une épicerie à Samarkand. À cette époque de sa vie, il commença à montrer les premiers signes d'illumination. Il soignait les maladies, il se mettait au service des autres. Il pénétrait de plus en plus profondément dans le dur mystère du monde. Des derviches et des poètes le visitaient et lui demandaient « Qui fut ton maître ? Qui t'a enseigné ? » « C'est difficile à dire ? » répondait Moudjoud. « Comment as-tu commencé ta vie ? J'étais employée au poids et mesure. » « Et tu as renoncé à ton emploi pour te livrer aux mortifications ? » « Non, non, j'ai renoncé, c'est tout. » Les gens ne le comprenaient pas. « Raconte-nous ta vie ! » lui disait-il. Désolée pour ma fille qui pleure. « Qu'as-tu fait exactement ? J'ai sauté dans un feuve, je suis devenu pêcheur. Puis je suis partie au milieu de la nuit, j'ai travaillé les terres comme un paysan. Alors que j'emballais de la laine, je suis partie pour Mossoul où je suis devenu marchand de pot. J'ai économisé de l'argent et je m'en suis séparée, après quoi je suis venue à Samarkand où j'ai ouvert une épicerie. Voilà tout. « Ta conduite inexplicable, lui dirent ses visiteurs, ne jette aucune lumière sur l'apparition de tes pouvoirs. » « Je sais bien, Moudjoud, mais c'est ainsi. » Ils étaient incapables de comprendre la place du monde invisible dans la vie de Moudjoud. Ce monde qui pénètre silencieusement toute chose et qui rend les événements inexplicables. « On croit connaître les causes des événements, » se disait Moudjoud. « Chacun prétend connaître la raison des choses et personne ne voit qu'un monde invisible nous agite et nous détermine. » Il mourut à Samarkand, éclairé d'une réputation étrange et se contentant de répéter à tout venant. « J'ai fait ceci, cela, et c'est ainsi. » Après sa mort, ses biographes lui donnèrent une vie meilleure et terriblement excitante. « Car les saints doivent avoir des vies de saints, c'est le désir du lecteur qui l'emporte toujours sur la réalité secrète de l'existence. » Pourquoi je vous lis cette histoire ? Parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent en me disant « Comment tu as commencé ? Qu'est-ce que tu as fait ? » Rien de spécial en fait. Et la solution, en tout cas la clé de l'histoire et la moralité, c'est d'écouter son cœur. Quand vous sentez que vous devez faire quelque chose, si vous ne vous écoutez pas, alors vous n'arriverez jamais à l'illumination comme on parle dans ce bouquin. C'est-à-dire que plus vous vous écoutez, plus vous serez en phase et en alignement avec ce que vous êtes au-dessus. Et donc plus votre vie sera parfaite pour vous. Donc si vous ne vous écoutez pas, il n'y a pas de remède miracle à écouter chez les autres. Le seul et unique remède, c'est d'écouter son cœur, d'observer ce que la vie nous donne et de le prendre. Voilà, à très bientôt et je vous laisse méditer là-dessus. – Sous-titrage FR –